Le journaliste Romain Verli continue de décrypter en long et en large la vie de Patrick Poivre d'Arvor. Plusieurs mois après la diffusion d'un premier portrait d'un complément d'enquête, il s'apprête à publier le livre Prince Noir, qui sort ce mercredi 8 février. A travers ses 375 pages, Romain Verli tente de percer le mystère de l'ancienne vedette de Théphane, évoquant notamment bien sûr les 22 femmes qui ont porté plainte contre lui, dont 11 pour viol. Siestie également l'occasion de se replonger dans l'intimité de l'homme de télé et dans ses drames personnels, comme la mort de sa fille Solène, qui a mis fin à ses jours à 19 ans. Un chapitre est également consacré à Claire Chazal. Car, comment passer à côté de la journaliste qui a vécu une longue histoire d'amour avec Patrick Poivre d'Arvor il y a près de 30 ans, laquelle aurait été toxique comme le souligne le Parisien. Claire Chazal fait partie de l'histoire, car ils ont eu une relation pendant plusieurs années, qui a fait régulièrement la une de Paris Match. Il faut raconter cela, car la liaison du duo Choc des présentateurs de TF1 a contribué à la fascination des Français pour ces deux personnages, explique Romain Verli à nos confrères. Tout le monde était au courant à TF1, mais il ne fallait pas que ça se sache leur idylle était d'autant plus passionnante qu'un enfant en est issu. En effet, le 29 avril 1995, Claire Chazal donne naissance à François. C'était risible, Romain Verli commente-t-il à ce sujet. Pour écrire son livre, le journaliste cesse d'appuyer sur des témoignages, de victimes mais aussi de proches restés dans l'anonymat. Il a également relu avec attention tous les livres de l'ex-star du JT, dans lesquels il a trouvé des passagers parents qui laissent des indices selon lui sur sa fascination pour les femmes. En revanche, Romain Verli n'a pas obtenu de déclaration officielle de Patrick Poivre d'Arvor ni de son clan. Je n'ai eu que des refus polis, a-t-il fait savoir, précisant, ils m'ont laissé travailler pendant un an et demi. L'auteur n'a ainsi pu que constater de l'aura dont bénéficiait son sujet encore aujourd'hui. Il y a une omerta très forte dans son entourage. Il est toujours aussi compliqué de parler de Pipi Dieu, qui a quitté le JT il y a 13 ans et qui a un genou à terre, est-il obligé de reconnaître ? Pipi Dieu le prince noir pourra-t-il sortir ? Ce mardi 7 février, le Parisien a apporté une nouvelle information de taille. Il se pourrait bien que le livre de Romain Verli ne puisse pas sortir, moins de 24 heures avant sa parution. En effet, l'une des victimes présumées de Patrick Poivre d'Arvor a saisi la justice pour atteinte à la vie privée, obligeant le tribunal de Paris à devoir statuer en répéré à partir de 14 heures aujourd'hui. Cette femme déplore de voir pour la première fois le récit détaillé de son viol écrit noir sur blanc alors qu'elle ne l'a jamais elle-même rendu publique, ni rencontré l'auteur du livre ou donné d'accord à la publication d'extraits de son audition par la police en mars 2021, indique le Parisien. Si la supposée victime de Patrick Poivre d'Arvor avait participé à une émission organisée par Mediapart regroupant d'autres femmes, cette dernière n'avait pas évoqué les faits pour lesquels elle a porté plainte en juin 2021. Elle a ainsi demandé que les extraits la concernant dans Pipi Vieille Le Prince Noir soient supprimés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pour protéger sa vie privée et son entourage familial et professionnel. Une demande qui n'a peu de chances d'aboutir comme le précise le Parisien. Patrick Poivre d'Arvor reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501